Alors nous sommes ici à Bâle. Bonjour Michel. Bonjour. Alors nous sommes ici, bon là on ne voit pas très bien, mais devant la tour de la BRI, Michel, tu viens d'Allemagne. Est-ce que tu peux te présenter? Je suis venu de l'Allemagne, mais je ne suis pas allemand. Non. Parce que ma mère a un appartement en Allemagne qu'on peut utiliser gratuitement. Bon, on est là, on se joint aujourd'hui pour parler sur l'arnaque de Corona et tous les éléments qui se passent sur ce thème. Et on doit parler de ce que les gens peuvent faire pour arrêter cette tyrannie qui se passe maintenant. Parce qu'on est comme des esclaves. Et ce n'était pas encore dans toute l'histoire d'humanité, toute l'histoire d'humanité, ce n'est pas passé une chose comme ça, que aussi beaucoup de gens sont concernés et sont dans un état d'esclavage. Et c'est pour ça, c'est vraiment le temps de faire quelque chose, autrement ils nous mangent. Et il faut faire quelque chose, c'est pour ça qu'on est là. Parfait. Pour discuter ce que les gens peuvent faire. D'accord. Là nous avons François. Bonjour François. Bonjour, bonjour Annick. Alors François, juste deux mots aussi présente-toi et puis pour nous dire un petit peu ce que tu fais là aujourd'hui avec nous, avec le groupe. Alors mon nom est François de Sibental, je suis actif dans la Résistance depuis des années. Et l'élément essentiel qui nous concerne tous, c'est la finance. La finance mondiale est dirigée par une toute petite coterie de financiers et de banquiers internationaux qui se réunissent dans la banque des banques, la banque centrale des banques centrales, ici à Bâle. Ça s'appelle la Banque des Règlements Internationaux. Et cette banque est dans la tour qui est derrière moi. Et nous avons décidé, un groupe d'amis, de nous retrouver ici à Bâle, qu'on peut aussi appeler Bâle, dans l'honneur du Moloch. Donc nous sommes tous là et nous allons faire une émission, plusieurs émissions sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci François. Et puis là nous avons Olivier qui est en train de pique-niquer. On pique-nique un petit peu avant de faire des choses plus sérieuses. Bon appétit. Je m'en fais une tranche. Merci. Olivier, est-ce que j'ose te demander, toi aussi, de te présenter brièvement et puis de dire un petit peu ce que tu fais là avec nous aujourd'hui à Bâle. Alors Olivier, je suis ici pour venir mettre les pieds dans le plat dans le pique-nique. Très bien. Bonne intro. Ça fait longtemps que je voulais voir, c'est ce tour de Babel qui est derrière nous. Oui. On ne l'a pas encore filmé, c'est vrai. Il y a beaucoup de mystères en Suisse, beaucoup de mystères qui sont bien cachés, dont on ne parle pas. La Suisse est propre, la Suisse c'est bien, on a la plus belle démocratie, la plus vieille démocratie du monde. Et pourtant, à mon avis, ça cache beaucoup de choses. C'est un vernis très solide qui convient de gentiment gratter, gratter. Et à force de le gratter, on finira par trouver la véritable Suisse, la véritable vérité qui se cache derrière tout ce vernis qu'on veut comme tape à l'œil, comme poudre aux yeux. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens aussi sont prêts à comprendre ça. Le monde entier aussi regarde la Suisse quand même, regarde la Suisse pour tout ce qu'elle fait de bien, mais aussi regarde la Suisse pour tout ce qu'elle fait de mal. On a eu tous les scandales bancaires, on a eu pas mal de choses en Suisse qui sont déjà un petit peu inquiétants. Et là, je crois qu'on n'a pas fini de descendre dans le Wabbit Hole, comme on dit en français, dans le trou du lapin, dans le terrier du lapin, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça.